On a beaucoup réfléchi avec Nona Meyer au titre qu'on allait donner à cet ouvrage. On aurait pu mettre Sociologie électorale, il y a un certain nombre d'ouvrages de Sociologie électorale. Nona Meyer elle-même a signé un certain nombre d'ouvrages importants, je dirais, de ce point de vue-là. Le fait de choisir Analyse électorale voulait justement essayer de déplacer un petit peu le débat sur la pluralité des approches autour des opérations électorales et pas simplement des résultats électoraux stricto sensu. D'où, deuxième élément important sur lequel je souhaite insister, le fait que l'ouvrage ne traite pas simplement, je dirais, de la manière d'expliquer le comportement électoral mais de prendre en considération l'effet de l'ensemble des contextes, que ce soit historiques, économiques, culturels, religieux, qui pèsent à un moment ou à un autre à la fois sur l'orientation du vote mais plus fortement encore aujourd'hui sur l'intérêt que l'on peut porter ou non à l'acte électoral. Parce que ce qui caractérise finalement aujourd'hui un des éléments importants, je dirais, d'une problématique autour de la démocratie électorale, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'un électeur se déplace. On le sait depuis longtemps, cet acte est a priori irrationnel. Irrationnel au sens où la probabilité qu'une voix modifie, même à la marge, l'orientation des politiques publiques est extrêmement faible. Parce que le poids d'un individu est très faible, rapporté à la masse. Et puis, de facto, le poids même des élections par rapport à l'orientation des politiques publiques est souvent, je dirais, un poids élastique. Donc, qu'est-ce qui fait que malgré cette incertitude sur le bénéfice que l'on peut tuer de son choix, de son orientation de vote, on aille finalement consacrer un quart d'heure, 20 minutes, à une opération qui est de déposer effectivement dans le secret d'un isoloir, un bulletin dans une enveloppe qui va effectivement à un moment donné disparaître dans l'agrégation des voix le soir du résultat électoral. Donc, il y a nécessairement ce questionnement à la base. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, le vote, c'est ce que l'on évoque dans l'introduction de l'ouvrage avec Nona Meyer, reste l'acte politique majeur de nos démocraties. Il est en fragilité parfois, il est parfois contesté, il est parfois concurrencé par d'autres formes d'expressions politiques, notamment des formes plus collectives. Mais, il n'en reste pas moins que l'élection reste le geste politique le plus partagé. Donc, c'est un peu l'objectif de l'ensemble des chapitres de cet ouvrage, c'est de reciter le vote dans cette problématique d'ensemble. Et donc, de prendre en considération aussi bien, je dirais, des éléments qui renvoient à l'histoire politique. D'où l'importance, effectivement, de certains chapitres consacrés aussi bien à la sociologie historique ou à la temporalité du vote, que de prendre en considération aussi l'ensemble, je dirais, des contextes matériels dans lesquels l'opération électorale s'effectue. D'où l'importance de mon point de vue, mais c'est un point de vue évidemment partagé par l'ensemble, je dirais, du collectif qui est à l'origine de cet ouvrage, de considération sur les phénomènes de financement de l'activité politique, et notamment du financement des campagnes politiques, qui jouent un rôle de plus en plus important. C'est vrai aux États-Unis, où on sait combien, évidemment, cela déforme complètement le choix qui est proposé aux électeurs, mais c'est de plus en plus vrai, je dirais, dans les pays européens. Alors, le point que je vôte là, la comparaison France-Europe-États-Unis, est un point important également, parce que dans la bibliographie, je dirais, de sciences politiques en général, il y a d'autres ouvrages, bien sûr, d'analyse électorale, et notamment des ouvrages anglo-américains. Il y a un certain nombre de classiques, de handbooks, aux États-Unis et en Angleterre, surtout aux États-Unis, qui portent évidemment sur des problématiques qui sont tout à fait comparables, et on sait qu'aux États-Unis, comme en Europe, la sociologie électorale, les questions électorales, sont un pan tout à fait essentiel dans la création de la science politique. La différence ici, c'est de considérer qu'il y avait un intérêt à avoir, non pas un ouvrage, je dirais, en français, mais un ouvrage sur la façon dont les études francophones, d'où la présence, effectivement, de collègues suisses, de collègues belges, notamment, il y avait un intérêt, donc, à ce qu'on tente de montrer la spécificité d'un regard francophone sur les élections. Et effectivement, si on regarde un tout petit peu les méthodologies et les paradigmes d'études du comportement électoral, on s'aperçoit que depuis longtemps, depuis au moins l'origine des études électorales en France, donc, tout début du XXe siècle, on peut évidemment évoquer, mais sans forcément en faire le point de départ absolu, les travaux de la géographie électorale d'André Siegfried. Depuis ce moment-là, il y a dans les études françaises et les études francophones, de manière plus générale, un certain nombre de spécificités, aussi bien méthodologiques que, du point de vue, je dirais, des paradigmes, je dirais, d'approche, je dirais, du phénomène électoral. Et l'idée, c'était justement de donner la voie plurielle, sans faire de prosélytisme pour une méthodologie plutôt qu'une autre, de montrer tout ce qui fait la richesse des études francophones en matière d'études électorales. D'où un positionnement particulier d'une partie de ce traité concernant les approches en termes de choix rationnels. On sait qu'aux États-Unis, c'est de loin, je dirais, la méthodologie qui est aujourd'hui dominante dans la science politique américaine. Alors, dominante ne veut pas dire qu'elle soit exclusive. Évidemment, la taille de la science politique américaine fait qu'il y a de la place pour d'autres approches. Mais, très clairement, c'est le choix rationnel et la formalisation mathématique qui l'accompagne. Et il est sous-entendu, aussi, sur ce que la rationalité veut dire, qui détermine, je dirais, une partie de la lecture que proposent les collègues aux États-Unis sur les élections. Or, on constate que cette approche, elle est loin d'avoir dominé les études de langue française. Et notamment en France. Et donc, c'est un petit peu, je dirais, ce contraste que l'on souhaite, à travers la lecture des différents chapitres, établir, à la fois accorder au choix rationnel une place, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, plus que hier, l'électeur peut avoir un comportement qui soit, effectivement, celui d'un électeur stratège, ou tout au moins qu'il tend d'être un électeur stratège, qui, parmi nous, n'a jamais voté en fonction des programmes sur la fiscalité à venir. Bon, si on tient compte de cet élément-là, on est en partie stratège. En partie parce que, évidemment, la difficulté est de savoir exactement ce que produit une promesse en matière fiscale sur, évidemment, notre propre évolution financière. Mais cette part, je dirais, de la rationalité, elle doit être nuancée parce que, un, nous n'avons pas forcément tous cette capacité, et deux, ce n'est pas de loin la seule détermination d'un comportement électoral. Donc l'idée, c'est d'avoir contrasté, je dirais, ce poids de la rationalité en finalité avec des éléments, effectivement, qui renvoient à l'influence de variables sociologiques beaucoup plus lourdes que sont la religion, qui, en France, a, depuis Siegfried, au moins été identifiée comme un critère important, je dirais, de détermination des orientations électorales, mais plus seulement l'appartenance, évidemment, à une stratification sociale, le rapport à son origine ethnique, le rapport à sa sexualité. Une des originalités du livre, de ce point de vue-là, est probablement de consacrer un chapitre entier à l'effet, non pas seulement du sexe, mais du genre, sur le rapport au vote, sur l'orientation associée à ce vote. De la même manière qu'un très, très intéressant chapitre consacré à la problématique de l'ethnicité, tant à montrer, évidemment, combien la société, les sociétés européennes, la société française en particulier, sont aussi traversées par des diversités culturelles qui ont un impact, bien sûr, sur les décisions électorales et sur la légitimité, je dirais, du système démocratique représentatif contemporain. Donc, c'est l'ensemble de ces facettes qui constituent le puzzle, je dirais, qu'on a tenté de reconstituer, avec un certain nombre d'ouvertures complémentaires qui renvoient au fait que le vote, il est aussi mis en œuvre, parfois, dans des contextes parlementaires, d'où un chapitre, évidemment, sur la façon dont on vote dans le cadre des assemblées parlementaires, mais également le vote dans le cadre des démocraties semi-directes ou directes, à l'exemple, bien sûr, de la Suisse, qui permettent de contraster un tout petit peu, je dirais, sur le lien, peut-être un peu trop rapide, qui est fait, parfois, entre vote et délégation. Le vote ne vaut pas toujours délégation, pas aussi simplement qu'on peut le penser, effectivement, aujourd'hui. Un dernier point, peut-être, pour présenter l'ouvrage de mon point de vue, l'importance qu'il y a aussi de remettre tout cela dans une perspective historique. Il y aura, dans quelques jours à Paris, une journée d'études sur ce que les collègues vont appeler la révolution de velours, en empruntant l'expression, évidemment, à ce qui s'est passé dans les années 80-90. L'idée étant que, en gros, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir et la victoire, assez difficile, je dirais, à prévoir, du mouvement des Républicains en marche, aux législatives qui ont immédiatement suivi, semble avoir balayé, je veux dire, d'un trait, un passé, je dirais, électoral, fait, effectivement, d'une alternance depuis le début des années 80 entre, bon, une droite de gouvernement, une gauche de gouvernement, et donc, une sorte de routine, je dirais, politique, électorale, démocratique, qui s'accompagnait d'un certain essoufflement démocratique, mais on pense, effectivement, qu'on est passé soudainement d'une situation à une autre. Et l'idée que défendent les collègues est l'idée, effectivement, que, souvent, des collègues, eux-mêmes, spécialistes de sociologie électorale, personne n'a rien vu venir. En fait, l'ouvrage, qui a été écrit indépendamment de ce contexte-là, puisque l'ouvrage est sorti au moment des élections législatives, donc, évidemment, que le temps de l'édition ne permet pas de réagir à l'événement. Mais la lecture de l'ouvrage permet de montrer que, probablement, de révolution du lourd, il n'y a pas, au sens où, très probablement, il faudra, évidemment, le préciser avec les données issues des dernières élections, ce qui s'est passé en France. Mais ce qui s'est passé également aux États-Unis, ce qui s'est passé au Canada avant, ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire, dans les grandes démocraties occidentales comparables, c'est l'épuisement, effectivement, d'un certain nombre de cadres historiques, en termes de clivage, en termes de détermination, d'un certain nombre de variables. On vous parlait du poids de la religion, bien sûr, la religion continue à marquer, mais simplement, le poids de la religion est beaucoup moins important aujourd'hui qu'il ne l'était il y a encore cinq ans, pour ne pas parler, évidemment, de la situation au début du XXe siècle. Et donc, l'ouvrage, je pense, offre toute une série de pistes de réflexion qui permettent de comprendre combien, derrière l'apparente métamorphose que l'on a observée, il n'y a que l'arrivée à son terme d'un mouvement beaucoup plus ancien de désalignement d'un certain nombre, je dirais, de clivage, de transformation de notre rapport à l'acte électoral. Et du fait que, effectivement, l'électeur, il est lui-même de plus en plus complexe, pluriel, et que, d'une certaine manière, cette complexité, cette pluralité, je dirais, se transforme, évidemment, du point de vue, effectivement, des choix électoraux qui sont un assez bon sismographe, d'une certaine manière, de ce qu'est l'individu et de ses transformations modernes.